Jonathan, il y a deux réceptions consécutives qui arrivent. Il y a ce premier match, Persever Riz, qui va peut-être décider pour la suite de choses sympathiques ou non. Dans quel état d'esprit vous êtes sur cette rencontre ? En fait, je n'ai pas grand-chose à redire parce que tu as un peu résumé la situation. On parle souvent d'une saison de match charlière. C'est vrai que celui-ci, il peut nous laisser espérer une fin de saison sympathique, avec toujours cette ambition d'aller plus haut. En cas de défaite, ça va nous procurer des maux-têtes. Je pense qu'avec deux victoires, ça devrait suffire pour le maintien, sans dépendre des autres évidemment. Donc là, notre déréception, c'est l'occasion de terminer définitivement le maintien en preu des deux. C'est vrai que c'est important pour nous. On reste sur l'énorme regret à Angoulême parce que ce match, il nous tendait les bras et il aurait dû finir dans notre poche. Mais c'est vrai que c'est très important. On sait que Biarritz est une équipe capable de faire de très bonnes choses comme elle est capable de passer des fois à l'extérieur sur certains matchs. C'est du costaud, mais quand je vois la semaine d'entraînement qu'on a fait, je ne suis pas très confiant par rapport à ça. Mais on va dire tant mieux parce qu'on arrive toujours à se mobiliser contre les grosses équipes. Le contexte, il est comme ça. Maintenant, la dernière fois qu'on est revenu d'une semaine de vacances, c'était 9h. On a été surpris à la maison. Il va falloir un peu allumer les signaux d'alerte par rapport à tout ça et préparer les joueurs en disant attention parce qu'on n'est pas une mauvaise surprise. Est-ce qu'il y a une pression particulière ? Non, j'ai envie de dire, quand il n'y a plus de public, quand il n'y a plus d'environnement, la pression est un peu la même de partout. On sait que tout le monde est capable de faire des coups partout. On voit cette année en Pro D2, les résultats à l'extérieur, c'est assez violent. On sait que Biarritz, pour se maintenir au tableau, a sans doute besoin de cocher le match à Béziers. Si on en prend sur le papier, c'est sûr que c'est une équipe qui est meilleure que la nôtre. Sauf qu'en rugby, les matchs ne s'écrivent pas dans les livres et dans les statistiques. Donc voilà, on a aussi ce regret du match aller qu'on aurait dû peut-être gagner à Biarritz. Donc on sait que c'est une équipe qui est à notre portée. Maintenant, il faut remettre les choses dans l'ordre et essayer déjà d'être meilleur que contre Angoulême, parce que le match contre Angoulême ne suffira pas pour votre Biarritz. Et puis après, on connaît leurs forces. On sait qu'ils sont très forts sur les bases, les ballons portés, les mêlés. Si on rivalise là-dedans, on aura peut-être une bonne surprise à la fin du match et espérer encore cette fin de saison avec un peu d'enjeu pour toute l'équipe. Ce qui signifie que d'entrée du jeu, il faut remettre le curseur très haut. Ouais, c'est sûr. Après, on a vu assez récemment que les matchs ne se décident pas toujours en début de match. On a vu avec l'équipe de France notamment. Il faudrait être bon pendant 80 minutes. Je crois que depuis le début de la saison, on n'a jamais été régulé sur 80 minutes. C'est aussi un peu notre point faible depuis le début de la saison. Donc voilà, être capable de les maintenir à distance. On sait que plus on va creuser l'écart, plus ça sera facile de se lâcher, de pouvoir jouer au rugby. Maintenant, c'est une équipe qui est compliquée à jouer. Il n'y a pas beaucoup de fights dans cette équipe. Donc à nous d'être, on va dire, d'être précis, de marquer quand il faut marquer. Ce qu'on n'a pas fait Angoulême en particulier. On espère que la fin de saison sera enthousiasmante pour tout le monde et qu'on aura quelque chose à jouer. Parce que c'est vrai que terminer une saison quand il n'y a pas d'enjeux, c'est toujours des fins de saison compliquées. Et puis moi, pour ma dernière, j'espère qu'on pourra encore avoir sept matchs qui nous laissent espérer quelque chose. Même si pour l'eau du tableau, ça commence à être un peu compliqué. Mais voilà, c'est tout ça qu'il faut réaliser et avoir conscience que ce match est primordial pour la suite de la saison. Dans quel secteur de jeu sera la clé de la rencontre ? Alors, c'est une équipe qui a une défense assez agressive. C'est une équipe, comme elle défend comme ça, c'est une équipe qui n'aime pas trop le défi physique. Donc on va essayer de les défier, de les attaquer, de les mettre en difficulté. Et puis la clé, je crois que ce sera le jeu au sol avec les spécialistes qu'ils ont, que ce soit Hermitage et Dyer. Ce sont leurs deux spécialistes du jeu au sol. Donc, je veux dire, on a eu l'habitude. Dans un jeu contre Grenoble avec Fourry, on connaît un peu ce genre de joueurs. Si on arrive à museler Hermitage et Dyer, on sera dans un match un peu plus facile. Après, voilà, on a fait un focus là-dessus. Mais je pense que c'est tout un ensemble face à cette équipe-là. C'est les petits détails qui vont faire basculer le match pour nous. Et est-ce qu'on sera capable de les maîtriser ? Là, aujourd'hui, je suis capable de le dire. J'ai l'impression qu'on le répète un peu chaque fois, mais la discipline sort aussi. Oui, alors étrangement, en Golem, on a plutôt été disciplinés puisqu'on a fait 10 fois, je crois. C'est quelque chose qui va un peu mieux depuis qu'on travaille. Mais oui, avec un buteur de la qualité qu'ils ont, avec l'équipe qui joue très bien les ballons portés et qui, parfois, choisit d'aller à un pénal touche plutôt que de prendre les points. C'est vrai que si on a discipliné, ça peut faire cher. Mais voilà, on va s'appliquer là-dessus. Le problème de la discipline, c'est toujours le curseur entre l'agressivité et la discipline. Quand on met de l'agressivité, il y a forcément de temps en temps des fautes. Donc, à nous d'essayer de leur faire mal, d'essayer de les faire reculer. C'est une tâche qui semble difficile, mais on est prêts pour ça. Comme tu l'as dit, on a souvent rivalisé, notamment à Van, à Biarritz ou à Perpignan. Qu'est-ce qui manque à ce groupe pour réussir ce petit palier ? Il manque un peu d'expérience, sans doute, parce qu'on a quand même pas mal de jeunes joueurs. Il manque peut-être un peu de lucidité dans le moment important. En Goulême, c'est pas vrai, on a quelques occasions où on doit gagner ce match, même en n'étant pas très bons. Ces petits détails font qu'aujourd'hui, on est un dixième au classement. Je pense que le classement reflète bien aujourd'hui le niveau de Béziers. Mais c'est vrai qu'il y a des matchs qui auraient pu basculer pour nous. Et on espère que Biarritz basculera pour nous, parce qu'on en a besoin pour la confiance et encore une fois pour la suite de saison.